Alors l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Russell pense savoir pourquoi Mercedes est à la traîne en calife. Alors voyons pourquoi. On est très bon dans la gestion des températures des pneus, ça joue probablement à notre défaveur aussi. En calife, je pense que les voitures du milieu de peloton, qui peuvent potentiellement induire plus de température dans les pneus, peuvent naturellement se permettre d'aller plus lentement dans les tours de sortie, endommager moins le pneu, et ainsi avoir plus de performance sur un seul tour. Alors que chez nous, nos tours de sortie doivent être si rapides en calife pour obtenir des températures, qu'au final on endommage la surface du pneu. C'est probablement pourquoi nous sommes sur la défensive en calife. Mais c'est juste une théorie. Nous n'avons pas encore beaucoup de preuves pour étayer cet argument. Ouais, c'est pas... Ouais, c'est probable que ce soit ça, en vrai. Vu qu'ils doivent attaquer plus dans le tour de sortie, ça use davantage le pneu et ça leur fait perdre quelques dixièmes au tour. Alors que les autres équipes, elles arrivent à mettre en température les pneus de façon plus rapide, sans vraiment trop attaquer. Donc intéressant. Théorie intéressante, qu'est-ce que vous en pensez ? Ciao. Zach Brown, la F1 n'a pas besoin d'américain pour être populaire aux USA. Mais un pilote ou une équipe pourrait aider. Alors il y a déjà une équipe américaine, techniquement. As, même si ça paraît pas trop être une équipe américaine, ça en est une quand même, officiellement. Je pense que ça serait formidable que les deux se produisent. Ça rendrait la Formule 1 encore plus populaire. Nous n'avons ni l'un ni l'autre. Donc As, pour lui, n'est pas une équipe américaine. Ok. Regardez comment la Formule 1 est maintenant populaire en Amérique. J'aimerais donc que ça se produise. Je ne pense pas que ça doive se produire, parce que la Formule 1 est très populaire aujourd'hui sans ça. La F1 a récemment bloqué l'arrivée d'Andretti, mais Brown le soutenait et explique pourquoi il est en faveur de cette possibilité. Nous pensons un peu différemment. Je pense que quelqu'un comme Andretti peut contribuer au développement du sport. Parce que nous pourrions perdre à court terme en partageant les revenus. Nous reviendrais donc avec plus d'audience à la télé, plus de sponsoring en Amérique du Nord. C'est une poignée d'équipes qui essaient de protéger leurs propres revenus et ne voient pas la situation dans l'ensemble. Oui, je suis un peu d'accord avec ça. Andretti mérite d'arriver en F1. Mais les dirigeants de la F1, visiblement, ne veulent pas ouvrir l'accès à une 11e équipe. C'est un peu dommage. Par contre, Zach, il va falloir quand même te mettre en tête que As, c'est américain. Donc techniquement, il y en a déjà une équipe américaine. Alors certes, il n'y a pas de pilote américain en F1. Mais une équipe, il y en a une. Bon, vous en pensez quoi ? Ciao ! La Colombie bientôt au calendrier de la F1. D'ici deux ou trois ans, d'après ce qu'ils disent, la ville aura même été choisie. Baron Quilla Le maire de la ville a déclaré à la radio colombienne. Les représentants de la Formule 1 ont déjà visité la ville, ils l'aiment. Si les problèmes restants sont réglés, j'espère que nous pourrons parler d'une course pour la saison 2024 ou 2025. Le contrat sera signé pour 10 ans. Le président colombien, Yvan Duque, avait révélé dès janvier que le pays envisagerait d'accueillir un grand prix. Ça, je m'en souviens, on en avait parlé déjà. Donc ça sera un circuit semi-urbain sur un tracé qui sera validé par les organisateurs, étant donné qu'il s'agit d'une proposition sportive. Le maire a notre soutien. Euh, ok, bon, bah, à voir si ça va se faire ou pas. Alors attention, hein, évidemment, les cartels colombiens de la drogue, j'espère que ce sera une ville un peu sécurisée, un minimum, qui aura pas de problème avec ça. Imaginez un pilote de F1 pris en otage par les cartels colombiens qui demande une rançon pour le libérer. Il manquera plus que ça encore. Je vous laisse commenter, tchop. Vettel n'exclut pas un retour en F1 dans un autre rôle. Pour le moment, j'envisage rien, parce que je vais partir. Le temps nous dira ce qu'il est possible de faire, si il y a une offre de cette nature ou non. Ensuite, je verrai comment je me sens. Je suis assez content de passer plus de temps sur autre chose, j'ai hâte de voir plus mes enfants, des trucs comme ça. Donc seul le temps dira si je m'ennuie dans 3 mois ou dans 3 ans. La famille, justement, le pilote allemand, en fait désormais une priorité. À côté de la cour, j'ai fondé une famille, et j'aimais être avec eux. J'ai développé d'autres intérêts en dehors de la Formule 1. La passion pour la course de la F1 vient avec beaucoup de temps passé loin d'eux et beaucoup d'énergie dépensée. S'engager dans ma passion comme je l'ai fait, comme je pense être juste, n'en a plus de père avec mon souhait d'être père ou d'être un mari formidable. L'énergie qu'il faut pour ne faire qu'un avec la voiture et l'équipe, pour chercher la perfection, demande de la concentration et de l'engagement. Mes objectifs sont passés de gagner des courses et de me battre pour des championnats, à voir grandir mes enfants, transmettre les valeurs, les aider quand ils tombent, les écouter quand ils ont besoin de moi. Ne pas avoir à dire au revoir, et surtout, pouvoir apprendre d'eux et les laisser m'inspirer. C'est beau. Quel poète, c'est Sébastien. Donc en gros, peut-être un rôle de directeur d'écurie dans le futur, ou un rôle au sein de la F1 ? Un rôle de dirigeant ? Je ne sais pas. A voir, qu'est-ce que vous en pensez ? Allez, Vettel à la place de Binotto. Qu'est-ce que vous en pensez ? Gasly, nous allons voir ce qui arrive pour moi dans quelques semaines. Ouais, bah écoutez, ça ne doit plus être très long pour savoir si, oui ou non, Gasly va signer chez Alpine, ou s'il va rester chez AlphaTauri. Pour le moment, c'est hors de mon contrôle. Ces galages chez AlphaTauri m'ont donné ma première victoire en F1, ma première chance en Formule 1. Ça ne veut pas dire que je vais y rester toute ma vie, car mes ambitions en F1 sont de me battre à l'avant. Ça fait 5 ans que je suis chez AlphaTauri, nous verrons si je fais une autre année là-bas. Mais pour le moment, c'est ce qui est prévu. Il y a certaines choses qui doivent être tirées au clair, avant de parler davantage de ma situation. Et dans ma situation, il n'y a que des points positifs. On verra ce qui se passe dans les prochaines semaines. Ouais, bah écoutez, l'étif s'est fait virer. Donc, il y a une place chez Williams. Alors, si Gasly part chez Alpine, ça veut dire que De Vries va peut-être aller chez AlphaTauri, du coup. Et donc, Sergent chez Williams. Alors, à moins aussi que l'étif y trouve refus chez Asse, imaginez l'horreur totale. Bah oui, parce qu'avec le pognon du sponsor, la Sofina, que gère son père, ça pourrait intéresser Asse, ça, au final. En plus, il est canadien. Asse est américain. Donc, voilà. Ça se trouve, il va aller chez Asse. Bon, je pense pas, quand même. Quant à Pierre, bah écoutez, je pense qu'il va aller chez Alpine. C'est bien parti pour, en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ciao. Ah, la bonne nouvelle du jour. Williams confirme le départ de Latifi fin 2022. Mais ça vient de tomber, en plus. Magnifique tweet de Williams. Merci, Williams. C'est tombé à 11h, pile poil. Ah, voilà, maintenant, ça dégage. Trois ans, quand même, qu'il a resté en F1, cette fraude. Après avoir offert le titre sur un plateau à Max Verstappen en 2021. Il est temps qu'il dégage, lui. Alors, qui pour le remplacer ? Nick DeVries, peut-être. Sauf s'il va, évidemment, chez AlphaTauri. En termes de père faux, on verrait peut-être mieux qu'il aille là-bas, d'ailleurs. Ou alors, Logan Sargent, effectivement, qui est dans les cartons aussi. Pilote junior de l'équipe Williams. Ça sera l'un des deux, a priori. Pas d'autre candidat à un baquet. Donc, voilà. Vous l'aurez compris, c'est officiel. Après trois ans de fraude totale, Latifi nous quittera fin 2022. J'espère qu'il ne va pas trop vous manquer. Non ? Dites-moi tout en commentaire. Êtes-vous triste ? Allez, ciao. Verstappen est en train de renverser la Formule 1 d'après Timo Glock. Renverser la F1, carrément. Incroyable. Il y a du talent sur la grille. Quand on pense au parcours de pilote tel que Charles Leclerc et Georges dans les formules de promotion ou l'arrivée de Max Verstappen en Formule 1. Max est en train de complètement renverser la Formule 1. La manière avec laquelle il domine, la compétitivité qu'il a affichée contre Lewis, Lewis et Fernando étaient les plus âgés et les plus expérimentés, mais toujours animés par cette même envie de battre les plus jeunes. C'est vraiment très intéressant à suivre. Je demandais à Russell quelle est la différence entre évoluer en fond de grille avec Williams et à l'avant avec Mercedes face aux grands Lewis Hamilton. Ce qu'il m'a répondu était très intéressant. Il aborde tous ses week-ends avec une concentration maximum. Il est très précis. Il comprend la course, les stratégies. Il sait comment gérer ses pneus et ainsi de suite. Il est très intéressant de voir comment ses pilotes, une fois aux côtés d'un héros tel que Hamilton, peuvent apprendre et à quelle vitesse ils savent s'adapter et comprendre ce qu'il faut faire. Ah bah oui, de toute façon, voilà. Ils ont brillé en formule de promotion, c'est pas pour rien qu'ils sont en F1. Maintenant, quand il n'y aura plus Hamilton et Alonso en Formule 1, clairement, une page va se tourner. Et oui, effectivement, la jeunesse aura pris le pouvoir parce qu'il n'y aura plus Rayconen, il n'y aura plus Vettel non plus, vu que Vettel se bardait à la fin de l'année. Et Rayconen, ça fait déjà un moment qu'il a la retraite. Donc, voilà, les deux vieux, entre guillemets, qui restent, c'est Hamilton et Alonso, du coup. L'ancienne génération. Surtout Alonso, parce que lui, il est encore plus vieux qu'Hamilton, du coup. Il a commencé avant lui. Bon, à voir, je vous laisse commenter. Ah, ça c'est terrible. Le Néerlandais a été mobilisé par précaution, car ce Grand Prix est très difficile physiquement, et Albonne s'en remet toujours de son appendicite. Le Néerlandais qui est en lice pour des baquets vacants chez Williams, mais aussi Alpine, et AlphaTauri en 2023 a testé une Alpine de 2011 en Hongrie cette semaine. Il était alors en route vers le Royaume-Uni pour des tests sur ce simulateur chez Williams, avant Singapour, mais n'a pas pu voler, car la réglementation britannique n'autorise plus les voyages. Les voyageurs ont utilisé uniquement une carte d'identité européenne. Voyage au Royaume-Uni annulé, je rentre à la maison à la place, à tirer à B, sur les réseaux sociaux. En effet, son passeport est actuellement à l'ambassade du Japon, en attente d'un visa. Une deuxième course consécutive pour Williams soit en probablement de Vries, car Albonne a annulé lui-même cette semaine, que ce serait un certain difficile. Eh ben, pourquoi pas ? Alors, dommage, encore une fois, que ce ne soit pas latifié à la place d'Albonne, mais bon, parce que Albonne et de Vries, je pense que ça ferait un bon duo pour marquer des points régulièrement chez Williams. Enfin, régulièrement, quand ils peuvent, quoi, selon les circuits. Donc, devriez-vous avoir. Attendez-vous à ce qu'ils soient encore là la semaine prochaine à Singapour. Ciao, ciao. Jaime Elguer Suari, qui avait remplacé Sébastien Bourdet, fin 2009, n'a pas oublié la manière dont Red Bull l'avait renvoyé fin 2011. Marco continue de lui provoquer des cauchemars. En deux ans et demi, avec la petite curie italienne, il disputait 46 Grand Prix pour 31 points marqués, avec pour meilleur classement, en course, 2 7e place, obtenue à Monza et en Corée du Sud en 2011. Des résultats qui n'ont manifestement pas satisfait les dirigeants de l'époque. France Toast m'a appelé un jour après un événement organisé avec Cepsa à 8h du matin pour me dire que Red Bull ne pouvait plus nous aider et qu'il avait de mauvaises nouvelles. Puis il m'a raccroché au nez, sans doute parce qu'il ne souhaitait pas me parler. J'ai alors pris mon téléphone et directement appelé Edmuth. Est-ce que c'est une blague ? Puis il me disait « Tu es déjà au courant, n'est-ce pas ? » Je me demandais « De quoi s'agit-il, Edmuth ? » Il me répondit « J'ai rien pu faire. » Chez Red Bull, en Formule 1, vous ne viviez jamais en paix. Même lorsque vous décrochiez de très bons résultats, vous faisiez du bon travail et vous n'aviez jamais l'impression que tout le monde était satisfait. Vos rivaux vous félicitaient plus souvent que les personnes et votre propre équipe. Et vous viviez avec ce sentiment depuis vos 15 ans. Ce n'était jamais assez. Et à regarder de près, c'est exactement le modèle qu'a connu Max Verstappen avec son père. C'est l'école Red Bull, celle que j'ai vécue. Lorsque je dors, je fais encore des rêves très étranges de cette époque. En particulier à cause de l'impuissance et de la frustration de ne jamais y arriver. De voir M. Marco toujours en colère et nous réprimander comme si nous étions des enfants. Ça a créé un véritable traumatisme. Je suis convaincu que Buemi, qui était son équipier à l'époque et beaucoup d'autres, ont également vécu la même chose. Je n'ai pas réussi à effacer ça. J'ai fait de la thérapie. Plusieurs psychologues m'ont aidé après que j'ai pris ma retraite. Mais des choses étranges continuent à me venir en tête. Parfois, je me réveille en pleurant après avoir rêvé que j'effectue un grand tour. Tout ça pour voir le visage en colère de Marco. Mais c'est une blague, là. Le mec, il est encore là-dessus. Ça fait 11 ans, quand même, mec. Ça fait 11 ans que t'es plus en F1. Tu fais encore des cauchemars de Marco. Pas des os, hein. Mais bon, il n'avait pas le mental pour être en F1, lui. Finalement, pfff, oh là là. Si Buemi était lui aussi mis sur la touche à l'issue de la saison 2011, Red Bull lui offrait tout de même un poste de réserviste. Mais rien à Gershawry. L'Espagnol croit connaître la raison de cet ultime camouflet. Il estime à l'image de Carlos Sainz qu'il ne rentrait pas dans le moule d'après la filière autrichienne. Red Bull veut trouver des pilotes en plein milieu d'un lac et totalement inconnu. Tout comme leur famille et leurs amis qui dépendront uniquement d'eux. Ce qui n'était pas le cas d'un pilote dont le père était promoteur d'un championnat menant en F1. Le père d'Alguerre Soirie dirigeait à l'époque les World Series Barry Renault du coup né de Carlos Sainz. Sans faire offense à l'ancien pilote rappelons que Max Verstappen dont le père était Ios était aussi en F1. Il s'en sort très bien chez Red Bull. Voilà. Donc Red Bull ils ont viré-bourdé pour mettre ce guignol à l'Alguerre Soirie. Franchement il n'a rien fait de bon en F1. Désolé. En plus il avait un mental de loser visiblement. Il n'a rien à faire en F1 ce mec. Donc maintenant il est DJ je crois que c'est mieux pour lui. Ça lui correspond mieux à mon avis. Allez je vous laisse commenter. Ciao. Hamilton veut rester longtemps en F1 pour retrouver le succès. Le pilote veut effectivement aider Mercedes. Alors longtemps qu'est-ce qu'il veut dire par longtemps ? Le pilote Mercedes reconnaît que pour un athlète de haut niveau subir un échec est quelque chose de délicat à gérer. Avec beaucoup de difficultés en tant qu'athlètes nous sommes super déterminés. Nous n'aimons pas perdre nous n'aimons pas échouer. Aussi l'échec n'est pas une option. Mais parfois ça vous arrive. Ça fait partie du processus. Il s'agit de ne pas s'en vouloir et de ne pas se rabaisser. Mais de l'assumer et de le mettre sur son dos et d'utiliser comme expérience pour progresser. C'est pas si facile. Le britannique est un peu frustré d'être loin des Red Bull et des Ferrari. Mais il comprend aussi que ça puisse se produire et sait que la F1 produit parfois des écarts très nets entre les équipes. Je ne dirais pas que ça fait mal. Nous savons tous ce que ça pourrait être. Nous aimerions être dans cette bataille de combat. J'aimerais que toutes les voitures soient beaucoup plus proches et que nous ayons tous une bien meilleure bataille plus près de l'avant. J'aimerais qu'il n'y ait que des dixièmes non, des dixièmes pardon, entre nous tous. Alors pas trop non plus parce que des dixièmes ça peut être 7 ou 8 ce qui est trop déjà. Mais c'est pas comme ça que fonctionne le sport donc je ne m'inquiète pas pour ça. Ce n'est pas quelque chose que je peux contrôler pour le moment. Les habitudes championnements doivent toujours optimiser ses performances et espèrent pouvoir continuer à le faire en fin de saison. Mon inquiétude ce qui m'empêche de dormir est de savoir ce que j'ai laissé passer. A qui dois-je m'adresser sur le circuit ? Comment puis-je soutenir Bono ? Comment puis-je soutenir Marcus Dudelay, l'ingénieur en performance et Chauvelin ? Dans le département aéros comment puis-je les aider à faire le meilleur choix pour approcher une voiture ? Lorsque j'endommage la voiture je retire de l'argent du budget et je me dis bon dieu ne fais pas ça. C'est vraiment ce sur quoi je suis concentré et j'espère que lorsque nous reviendrons en février de l'année prochaine la voiture sera directement bonne et qu'elle fera ce que nous espérons. Ça c'est pas sûr. Alors l'interview est très longue je vous préviens donc on n'a pas fini encore. Malgré les difficultés rencontrées Hamilton ne perd pas patience et garde espoir de progresser à l'avenir. Le britannique veut prouver qu'il mérite sa place et va encore rester plusieurs années. Ça va prendre plus longtemps qu'une année je pense que si nous avions gagné l'année dernière et que nous avions gagné cette année la vie aurait été différente et le parcours aurait été différent. J'aime le fait que nous soyons passés par une phase encore plus difficile que nous devions traverser cette épreuve difficile pour arriver au point où nous en sommes un peu plus léger et où nous flottons un peu plus. Alors oui je dirais que ça m'encourager à rester plus longtemps. De plus je me sens en forme je trouve même des moyens de me sentir mieux physiquement. Le défi mental est une chose constante. Ça sera toujours le cas parce que c'est comme ça pour nous les athlètes nous sommes sur le fil du rasoir. Pour l'instant compte tenu de là où j'en suis dans la vie je suis vraiment reconnaissant l'opportunité que j'ai ici. J'ai ma pensée que je mérite encore ma place ici il y a donc beaucoup de travail à faire. La leçon à tirer de 2022 est qu'il faut se concentrer sur ce qu'on peut contrôler. Nous nous inquiétons de ce que nous ne pouvons pas contrôler mais nous devons apprendre à ne pas nous inquiéter de ce que nous ne pouvons pas contrôler. C'est comme si nous étions tous en train de ramer sur le bateau et même si Toto est au-dessus du mécanisme de direction nous en tant que pilote sommes aussi de la partie de la barre qui le dirige à la bonne direction. Ça demande du travail je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Pour être honnête si c'était facile et que chaque jour était facile et que vous ne faisiez que passer ce ne serait pas un défi. J'aime le défi que représente le fait de travailler avec tout le monde de mettre les gens au défi et qu'ils me mettent au défi. Je reconnais que cette année nous n'aurons pas fait du bon travail mais ça ne veut pas dire que nous ne pourrons pas faire du bon travail à l'avenir. Bon après il dit qu'il s'inspire de Serena Williams elle est incroyable machin un truc. Il y a beaucoup de talent ici il y en a d'autres qui arrivent je me souviens quand je suis arrivé que je pensais pouvoir battre tout le monde je sais que c'est parce que je suis passé par là. J'essaie juste de travailler sur ces relations petit à petit et de les soutenir car comme je l'ai dit je suis passé par là et je sais ce que c'est je sais combien c'est difficile dans certaines de ces équipes quand vous êtes au début de la vingtaine vous ne savez pas ce que vous pouvez vous ne pouvez pas dire ou comment naviguer au mieux. Tout ce que vous avez c'est la force brute le talent les capacités je suis très excité à l'idée de voir Norris et Leclerc exceller et progresser au fil du temps. Il y a un très bon gars ici. C'est marrant il n'évoque pas Verstappen ou Russell il parle de Norris ou de Leclerc. Ah ah ! Je vous laisse tirer vos propres conclusions qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que Lewis Hamilton déteste Max Verstappen et son propre équipier ? Allez c'est parti pour le débat Ciao ciao !